En 1878, Georges-Antoine Pont-Rayet, un astronome originaire de Bordeaux, alors âgé de 39 ans, entreprend l'édification de l'Observatoire Astronomique de Bordeaux. Les recherches envisagées grâce à ce nouveau complexe concernent les études d'astronomie, de météorologie et de magnétisme terrestre. L'Observatoire se dote alors d'une instrumentation spécialisée dans ces domaines. Sur ce domaine, les coupoles abritent 4 lunettes et un télescope de 60 cm. La lunette méridienne a été constamment modernisée depuis le XIXe siècle et est toujours en activité. Elle sert notamment à déterminer la position actuelle des étoiles enregistrées à l'Observatoire sur des plaques photographiques il y a plus de 100 ans. Ainsi, grâce aux positions anciennes et nouvelles de ces étoiles, il est possible de calculer leurs mouvements propres. Jusqu'en 1996, date à laquelle la production de plaques de verre photosensibles s'est arrêtée, la Clichothèque s'est enrichie de 4 322 plaques photographiques. Le T60, télescope de 60 cm installé sur une monture de type table équatoriale, est équipée d'une nouvelle caméra Grandchamp à capteur CCD d'une résolution de 2048x2048 pixels. Elle est reproduite par effet Pelletier, supportée et guidée sur l'axe Z par une partie interface, comprenant une roue porte-filtre et obturateur. Cette caméra a été intégralement réalisée et montée par l'atelier de l'Observatoire. Dès les années 70, les activités se sont diversifiées autour de la technique des ondes radioélectriques et des thématiques nouvelles en astrophysique et aéronomie. L'acquisition de ce radar datant de la Seconde Guerre mondiale témoigne de cette évolution des différentes techniques d'observation. Aujourd'hui, les recherches qui sont menées au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux sont variées. Elles vont depuis l'étude des objets qui sont relativement proches de nous, comme par exemple les planètes du système solaire, jusqu'à des objets qui sont très lointains, les quasars par exemple, qui sont situés aux confins de l'univers. Alors aujourd'hui, un seul institut ne peut plus construire lui tout seul des instruments performants. On a besoin d'instruments de plus en plus puissants pour mener nos recherches. Donc tous ces nouveaux instruments que l'on a sont maintenant construits dans le cadre de collaborations au niveau européen ou même mondial, comme par exemple l'interfermètre ALMA. En étudiant d'autres planètes, on se trouve à différents stades de leur évolution. Je parle de l'atmosphère de ces planètes. Donc si on arrive à en étudier un certain nombre, on va comprendre des choses sur comment la vie a pu apparaître sur notre propre Terre. En modélisant l'évolution de ces atmosphères, on va pouvoir voir comment la vie est apparue chez nous et voir peut-être comment elle a pu émerger ailleurs ou comment elle pourrait émerger ailleurs. C'est une activité qui est prépondérante dans le domaine de l'astrophysique au sens large avec différentes thématiques. Observation des planètes du système solaire, formation des étoiles, formation des planètes, étude de la galaxie, des mouvements des étoiles dans la galaxie, et si l'on va plus loin, étude des quasars, qui sont donc les objets qui sont situés aux confins de l'univers et que l'on observe là aussi avec des grands et très grands interféromètres situés sur différents continents, avec des éléments situés sur différents continents. et des éléments qui sont très importants. Sous-titrage ST' 501